Jésus, tu as dit que quand j'ouvrirai ma bouche, tu la remplirais de tes paroles. Et tu sais à quel point je suis faible. Mais tu as dit que ce ne serait pas par ma force, ni par ma puissance, mais que ce serait par ton esprit. Et je te remercie, Seigneur, car aujourd'hui, ça va être le jour du remboursement. Car ça fait une année, je parle du monde spirituel, le Satan. Tu as essayé de me renverser, mais tu ne m'as pas renversé complètement. C'est le jour du remboursement. Au monde spirituel, je le proclame. C'est le jour où tu vas me renverser, car je ne suis pas tombée. Tu m'as frappée, mais je n'étais pas frappée au sol. Et aujourd'hui, ma victoire est ta victoire. C'est 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 ta victoire. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui. Et que tu as l'impression d'être assommée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas au sol. Tu n'as pas été frappée au sol. Car quand l'ennemi s'approche d'un côté, il repartira en s'enfuyant. Ce que l'ennemi essaye de faire dans ta vie. Peut-être ce que l'ennemi accomplit au travers de ta chair. Ce que l'ennemi cherche à accomplir sur ton âme. Septembre-midi, ça va être le remboursement. Il devra partir. Ça va être peut-être repayé. Et peut-être que tu dois rester là où tu es avant qu'on commence. Et peut-être que tu as besoin de le dire et de dire, il est temps du remboursement. Ma santé m'a été volée. Elle va m'être restaurée. Ta mentalité a été volée. Il est temps qu'elle soit restaurée. C'est le temps du remboursement. Dis-le. C'est le temps du remboursement. Il est le temps du remboursement. Est-ce que tu l'entends ? C'est le jour du remboursement. Est-ce que tu entends ? Il est temps d'être remboursé. It's payback time, devil. It's payback time. Est-ce que tu entends ? Satan, c'est le jour du remboursement. Alors je te lis, esprit mauvais. Je te lis, esprit d'oppression. Je te lis, esprit de maladie. Et quand tu es rentré pour tuer, détruire et voler, tu devrais te laisser avec la vie en abondance. Et alors que tu es rentré pour tuer, détruire et voler, il est temps que tu repartes. On a de Jésus-Christ. Combien tu es grand. À quel point tu es magnifique. Combien sublime tu es. Combien magnifique tu es. Et on te remercie pour le prix que tu as payé. On te remercie pour la récompense. Et que ce n'est pas notre récompense. Mais que c'est une récompense que tu nous réserves tout de même. Fils de David, aie pitié sur nous cet après-midi. Aie pitié sur nos corps. Aie pitié sur nos corps. Aie pitié de nos pensées. Aie pitié de nos pensées. De toutes ces pensées qui polluent notre tête. Aie pitié. Aie pitié. Et de la compassion. Combien grand tu es. Peut-être qu'on peut, maybe we can sing it. Qu'on peut le chanter. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Que tu es grand. Alors mon âme, chante à toi mon sauveur. Je te chante. Again, 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 again. Je te chante. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Dieu tout puissant. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Oh Dieu tout puissant. Oh Dieu tout puissant. Que tu es grand. Dieu tout puissant. Amen. 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 Give him an applause. Donnez-lui un applaudissement. 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 Qu'il soit applaudi. Amen. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Ah, c'est le challenge. Oh, I used to speak in English. C'est un challenge et j'ai besoin de parler en anglais. Because I can do both. Parce qu'en fait, je peux faire les deux. Donc, je suis désolée, si je switch, je ferai de mon mieux. De faire en anglais. Thank you. Thank you, dad and mom. Merci à mon papa et à ma maman. Thank you for being here this year. Merci d'avoir été là cette année. Et vous avez besoin de savoir que la dernière fois que j'ai prêché, c'était à cette conférence il y a exactement une année. Et après, plus ou moins, je ne sais pas trop comment le décrire. Mais en fait, j'ai été à l'IT pendant presque une année. Et c'était au dernier prêche. Et c'était au dernier prêche. Et maintenant, c'est le premier prêche que je refais à nouveau. Alors, j'obéis. Parce que je ne suis pas encore à 100%. Mais je sais que l'obéissance est tout ce dont nous avons besoin de faire. Et je ne sais pas comment cela va se dérouler. Mais je sais que si je veille, il va se manifester. Il y a une chose que j'ai reçue au travers de cette année. En fait, deux. Donc je pense que je vais essayer de les relier. Et c'est très intéressant, car au travers de cette conférence, nous avons entendu parler de l'esprit de non-croyance, de l'incrédulité. et la foi. Et puis, papa, il a fait un super travail à vraiment marteler ça. Alors, je vais juste en découler de ça. Et j'espère pouvoir vous donner quelques outils pour vous aider à comprendre de quoi on a parlé, en fait. Car j'ai grandi chrétienne, pour lequel je suis tellement reconnaissante. Je suis chrétienne pour la bulle chrétienne. Et puis, peut-être que des personnes ne seront pas d'accord, mais je crois qu'il y a de la puissance au sein de cette maison. Une serre, il ne s'agit pas juste d'une bulle, mais en fait, qu'il s'agit d'une serre. J'ai été dans cette serre dans laquelle j'ai pu grandir. Et donc, le mot la foi, je l'ai entendu toute ma vie. Et en fait, j'étais née vraiment au centre bouillon de la foi. En Tulsa, Oklahoma. Donc, la foi, ça fait juste partie de tout, de moi. Mais, malgré cela, la foi m'a paru parfois un peu abstraite. Vous savez, on a tous entendu ce verset que la foi, c'est comme un grain de moutarde. Et puis, que des montagnes peuvent bouger. Alors, pour moi, ce n'était pas vraiment encourageant. C'est plus décourageant. Parce que je l'ai testé. Et vraiment, je vais être honnête avec vous, on a vécu entouré de montagnes. Et vraiment, je l'ai testé. J'ai dit, Seigneur, je veux voir à quel point ma foi, elle est grande. Alors, montagne, déplace-toi. Rien ne s'est déplacé au Chamosan, il n'y a rien qui a bougé. Donc, c'est un peu décourageant parce que ça veut dire que ma foi, elle est même plus petite qu'une graine de moutarde. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier à ce que je dis ? Et si vous êtes vraiment honnête, levez votre main. Mais vous savez, Dieu n'a pas peur des questions difficiles. Non, il n'a pas peur des questions difficiles. Aussi longtemps que ton cœur désire demeurer obéissant et à l'écoute. Alors, on sait qu'on a besoin de foi. Et on sait que notre foi est peut-être plutôt petite. Je crois qu'il n'y a personne ici qui a encore déplacé des montagnes dans les Alpes. Mais peut-être qu'on peut traduire cela en montagnes spirituelles. Et ça, ça fonctionne. Et j'aimerais vous donner aujourd'hui ce qui m'a aidé moi au travers de toute cette année. Et ça a à voir avec la foi, avec ta croyance et ton incrédulité. Et en fait, c'est plus simple que ce que tu peux t'imaginer. C'est plus facile que ce que tu penses croire. Qui c'est qui est prêt ? Ok, on a besoin de foi, Seigneur, que la foi s'élève de cette salle. Ok, on a besoin de foi, Seigneur, que la foi s'élève de cette salle. Ok, let's go to Romans 4. I want to really make sure my time is half-half. I want to pray half of the time for the sick and half of the time we're going to just preach the word. Alors, allons à Romain et puis j'aimerais que, en fait, la moitié de mon temps, ça soit du prêche et l'autre moitié, que cela puisse être entièrement de la prière. Ok. Romains, chapitre 4, verset 3. On n'a fait que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Ok, let's go to Romans 4, 18. Ok, alors allons à Romains 4, verset 18. Against all hope. Contre toute espérance. Abraham, in hope, believed. Abraham, dans l'espoir, cru et devint ainsi. And so became the father of many nations. Ainsi père d'une grande nombre de nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. And now that's it. Without weakening in his faith. Et maintenant ce que je veux dire. Et sans faiblir dans la foi. He faced the fact. Il considéra le fait que son corps. That his body was as good as dead. Since he was about a hundred years old. Since he was about a hundred years old. And that Sarah's room was also dead. Et considéra le sein maternel de Sarah qui était déjà atteint par la mort. Yet he did not waver. Mais face à la promise de Dieu. Through unbelief. Maybe I read all of it. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. But was strengthened in his faith. And gave glory to God. And that's the key. Being fully persuaded that God had power. to do what he had promised. Mais face à la promise de Dieu. Il ne douta point. Par incrédulité. Mais fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu. Et c'est le point. C'est ce point-là qui est le plus important. De croire véritablement en la puissance de Dieu. Against all hope. He had hope. Espérant contre toute espérance. Il a continué à espérer. Et il a confronté le fait que son corps était en train de mourir. Il a confronté le fait que son corps était en train de mourir. Vous savez que vous pouvez faire face aux faits et faire face sans que cela ne fasse faiblir votre foi. Tu peux affronter les faits, voir que ton corps est en train de périr, mais demeurer ferme dans la foi. Comment ? Car souvent j'ai vu des personnes et ça m'a fait faiblir dans ma foi. Vous savez, c'est facile de prier pour une migraine. Quand quelqu'un est venu avec une tumeur dans sa tête. Et qu'ils ont une tumeur dans la tête. Ce n'est pas toujours que facile. Et parfois on voit ça et ça ne paraît pas aussi facile. Et pourtant Abraham Abraham a fait face aux faits, à confronter le fait que son corps était presque mort. Et il voyait que la capacité d'enfanter de sa femme était déjà morte. Mais il n'a pas été secoué. Il n'a pas été ébranlé par l'incrédulité. Il est resté fort dans sa foi. A donné la gloire à Dieu. Il a loué le Seigneur. Il a donné la gloire et la louée. Car il était complètement convaincu que Dieu était puissant. Vous savez, vous pouvez questionner le comment ça va se faire. Mais il ne faut pas questionner le qui. La foi n'est pas foi dans certaines choses. La foi n'est pas un mot existant abstrait. La foi, en fait, il s'agit de quelqu'un. Et la foi est placée en Dieu. Ah non, en fait, on n'a pas besoin de comprendre les circonstances qui nous environnent. Il vous faut simplement la foi en la personne de Dieu. Que Dieu, vraiment, que mes paroles deviennent une révélation. Il est facile. Quand vous croyez en Dieu et en sa puissance. Il y avait une écriture que je trouvais très intéressante. Ou plutôt une histoire. Il s'agit de l'histoire dans Luc 1. C'est l'histoire de Zacharie et de Marie. Même chapitre. Le même ange. Le même message. Et plus ou moins la même question. Mais pas le même résultat. L'ange arrive à Zacharie et lui dit, tu vas avoir un fils. L'ange va à Marie et lui dit, tu vas avoir un fils. Les deux ont une question à poser. Marie a posé la question. Elle s'est demandé, mais comment cela va-t-il se passer? Zacharie avait une question. Alors lui, Dieu, finalement, l'a rendu incapable de parler. Et Marie, elle, elle a reçu des louanges. Le même message. La même question. Le même ange. Parce que clairement, ça ne va pas être l'ange le problème. Ce n'est pas qu'il y avait un ange qui était plus grand que l'autre. Et Marie était applaudie pour sa foi. Et l'autre, on lui a fermé la gueule pendant neuf mois. Littéralement. Alors, c'est quoi la différence? On pourrait se dire, mais ce n'est pas juste. Mais il y a une petite différence. Est-ce que vous désirez connaître la différence? Seigneur, je prie que ce que je dis va être révélé au cœur. Je n'arrive pas à le croire. Mes notes viennent d'être effacées. OK. Très intéressant. Alors, je vais le dire juste à partir du cœur. OK. Vous pourrez le lire vous tout seul dans Luc 1. Zachariah a dit, comment puis-je en être certain? Et Marie a demandé, comment cela va-t-il se passer? En fait, elle croit que cela va se passer. Elle a juste posé la question. Mais comment, du coup? Elle croyait que cela allait se produire. Elle n'avait juste pas la réponse à comment. Zachariah, un prêtre, a demandé une preuve pour lui démontrer la véracité de ses propos. Mais Zachariah, en tant que prêtre, il aurait pu savoir que le Dieu qu'il loue est un Dieu qui a de la puissance et que c'est le Dieu qui a donné un fils à Abraham. Alors, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Vous voyez, Marie avait de la foi en Dieu. En Dieu. En Dieu. En Dieu. Et quelqu'un. En quelqu'un. Alors, vous pouvez être ici. Et ne pas savoir comment et quand cela va se passer. Mais sachez que c'est OK. Marie ne savait pas non plus comment. Mais elle savait que cela allait se produire. Parce qu'elle connaissait son Dieu. tel que Abraham était convaincu que Dieu avait la puissance. Il connaissait Dieu. Il connaissait bien son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu était El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Il savait qu'il était Elohim. Il savait qu'il s'agissait d'Adonai. Il savait qu'il s'agissait d'Adonai. Il savait que c'était Jéhovah et Rafa. Il savait qu'il s'agissait d'El Maccabèche. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Il savait que son Dieu était El Shaddai. El Roy. El Roy. Le Dieu qui me voit. El Elion, le Dieu le plus élevé. El Hanoun, le Dieu plan de grâce. El Shai, le Dieu vivant. El Haqabod. El Haqabod. Le Dieu de gloire. El Rahoum, le Dieu plan de compassion. El Nas. El Nas. Le Dieu qui pardonne. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes malades parce que vous avez commis des erreurs. Mais sachez que vous avez un Dieu qui est bon et qui vous pardonne. El Nas. El Nas. Le Dieu qui pardonne. El Nas. Il dit, je suis qui je dis, je suis. Il dit, je suis qui je dis, je suis. comment est-ce que cela va se passer ? Et cela suffit de juste simplement croire en ce qu'il dit. Peut-être que tu as des doutes au sujet de tes circonstances maintenant. Peut-être que tu as des doutes au sujet de la maladie que tu as en ce moment. Mais ne doute pas Dieu. Ne doute pas qui il est. C'est ça la foi. La foi en quelqu'un. Pas la foi que quand on va rentrer à un moment donné, tout sera parfait. Car Abraham a été confronté au fait que son corps mourait. Mais il a donné gloire à Dieu. Et c'est l'importance de la louange dans ta situation. Et il était persuadé que son Dieu avait la puissance. Merci. Merci, Jésus. OK. Maintenant, j'aimerais juste prier pour aujourd'hui. Pour les malades. Pour les malades. Et je dis ça pour que vous puissiez préparer vos enfants. Car je crois que le réveil va se passer au travers de cette très jeune génération. Vous voyez, l'ennemi est en train d'essayer d'attaquer les jeunes avec des problèmes de genre. À un très jeune âge. Et j'ai entendu de Dieu comment est-ce que Satan va s'attaquer à cette jeune génération. Et il a dit, la façon qu'ils vont être attaqués, je saurai comment les défendre. Vous voyez, l'ennemi qui va venir, il va dire, ah, mais tu as le droit de choisir ce que tu veux. Mais c'est exactement cela que Dieu va utiliser. Parce qu'il y a une très très jeune génération, des enfants qui vont expérimenter la gloire de Dieu dans leurs chambres. Et peut-être que nous allons perdre la capacité de parler. Mais ces enfants sont protégés et ils parleront. Et ils vont parler et faire descendre la gloire. Donc dans 15 minutes, on va prier pour les enfants qui sont malades. Alors, père et mère, préparez-vous. Ok, alors pour moi, juste pour vous donner un peu une idée, tout ce qu'il y a tous les enfants de moins de 13 ans. Nous sommes tous enfants de Dieu, je sais. Mais je parle d'enfants humains. Vous pouvez même téléphoner quelqu'un par FaceTime. Ok, soyez prêts. Et alors que nous allons prier pour ceux qui sont malades, il y a une chose que j'aimerais que vous croyez. J'aimerais que vous croyez que Jésus est devenu chair. J'aimerais que vous puissiez croire que Jésus est devenu chair. Car il y a une raison pour cela. 1 Peter 2, 24, il dit qu'il a porté nos péchés au sein de son corps. Sur la croix. Afin que nous soyons morts au péché et puissions vivre justifiés par ces blessures. Mais pour avoir des blessures, il nous faut un corps. Et de nombreuses personnes croient en Jésus. Mais pas tout le monde croit que Jésus est venu dans la chair. Qui est Jésus ? Jésus est le fils de Dieu. Jésus est celui dans Hébreux 10. Où Dieu le Père est en train de parler. Et il dit... Le sacrifice, tu n'as pas désiré ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé encore. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit... Tu peux sacrifier des offrandes, mais cela ne fonctionne pas. Tu as préparé un corps pour moi. Et ainsi, tu as préparé... Tu m'as formé encore. Et maintenant, Jésus dit... Jésus dit... Alors, j'ai dit... Voici, je viens. J'adore cette image. J'adore cette image. C'est ce verset qui m'a tellement aidée. Parce qu'il y a Jésus... Et il y a une magnifique communion qui se passe entre lui et son Père qui est au ciel. Et il y avait un moment où ça n'allait pas plus loin. Et le Père a préparé un corps. C'est une magnifique image. Et le Père a préparé un corps. Et c'est une magnifique image. J'adore imaginer un corps spirituel. Comme une armure. Comme une armure. Comme un corps sans esprit. Comme une armure dans laquelle Jésus rentre dedans. Vous voyez, Jésus est rentré dans un corps. qui a été formé pour lui. Afin que ce corps-là puisse souffrir pour nous. Et Jésus a dit... Voici, je viens. Donne-moi ce corps. Donne-moi ce corps. Donne-moi ce corps qui sera accusé. Donne-moi ce corps qui sera violé. Donne-moi ce corps qui va être crucifié. Donne-moi ce corps qui va souffrir. Donne-moi ce corps qui va connaître le péché. Même si moi je n'aurai pas péché, mon corps subira le péché. Donne-moi ce corps. Et grâce à ce corps qui est parti à la croix. Et comme ce corps a été violé, mutilé. Et comme ce corps a été battu. Et parce que ce corps a reçu une couronne de ronces. Parce que ce corps a été cloué. Parce que ce corps a été craché dessus. Parce que ce corps a été cloué par les pieds. Parce que ce corps a senti la croix sur ses blessures. Parce que ce corps a saigné. Nous pouvons être guéris ici aujourd'hui. Voici je viens, dit Jésus. Je viens. Je viens. Voici je viens. C'est important pour toi de comprendre que Dieu est devenu chair. Et que cette chair a payé pour tes péchés. Ça a payé pour ta santé. Et ça a payé afin que tu puisses être justifié. Et sauvé. Et pour que tu ailles des pensées saines. Il a payé le prix pour que les cieux puissent descendre sur toi. C'est ce corps-là. C'est cette chair. C'est cette chair meurtrie. C'est ce corps mutilé. C'est ce corps blessé. C'est ce corps meurtri. Je pense que Jésus avait un corps magnifique. Car c'est Dieu qui le lui a formé. Et ça a été déchiré. Afin que nous puissions être guéris. Est-ce que vous pouvez simplement vous lever ? Pourquoi est-ce que c'est important de croire que Jésus est venu dans la chair ? 1 Jean chapitre 4. Par ce fait, par l'Esprit de Dieu, on le saura. Chaque esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans le monde et qui est venu dans la chair de Dieu. Pourquoi est-ce que l'incrédulité est aussi dangereuse ? Parce que je pense que cela fait partie de l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas Bill Gates ou Macron. L'Antichrist est ceux qui croient que Jésus n'est pas venu dans la chair. 1 Jean chapitre 4, verset 2. 1 Jean chapitre 4, verset 2. Mais chaque esprit qui ne connaît pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est le esprit du Antichrist qui vous avez entendu venir et qui est déjà dans le monde. C'est la façon dont vous pouvez reconnaître le esprit de Dieu. Chaque esprit qui connaît que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Qui croit que Jésus vaut dans la chair ? Qui croit que Jésus vaut dans la chair ? Jean chapitre 4. J'y arrive. 1, 4. Jean, 2, c'est 2. J'y arrive. 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors Jésus, nous reconnaissons. Dieu, nous reconnaissons que tu es venu dans la chair. Que tu as marché sur la terre. Que tu as accompli des miracles et des guérisons. Que tu as délivré les captifs. Jésus, nous croyons que tu es venu dans la chair. Et que ton corps a été meurtri crucifié pour notre guérison aujourd'hui, ce soir. Jésus, nous croyons. Ne crois pas en ta maladie. N'essaye pas de trouver de la foi dans cette situation. Mais trouve ta foi en la personne de Jésus. For if you believe Car si tu crois You shall be saved Tu seras sauvé For if you believe Car si tu crois You shall be saved Tu seras sauvé For if you believe Car si tu crois afin que maintenant nous puissions expérimenter la guérison. Il suffit juste de croire maintenant en Jésus. De croire qu'il est allé à la croix et qu'il est revenu à la vie trois jours plus tard. Et que de ce fait qu'il en découle que tu fais partie de son corps. Nous sommes maintenant le corps de Christ. L'église, les chrétiens sont désormais son corps. Let's worship him, let's worship him. Louons-le. Let's just worship him. Louons-le. Worship him, worship this mutilated body. Because you know that his wounds are still visible. You know that his wounds are still visible. You know that we can always see his wounds. His marks are still visible. The marks in his body are still visible. His marks are still visible. The marks in his body are still visible. But not only one. You know that his wounds are still visible. Now you are in the world. Ok, j'aimerais inviter les enfants, les enfants qui sont malades, tout enfant ici qui aurait moins de 13 ans et qui sont malades, s'il vous plaît venez à l'avant, et on va chanter quelque chose d'autre, apportez les enfants, si vous avez un enfant qui est malade, amenez-le à l'avant, et on va faire ce qu'Abraham a fait, Abraham a donné gloire à Dieu, persuadé du fait que Dieu était Dieu, et sa foi a été renforcée, car vous voyez quand on voit des enfants qui sont malades, notre foi a besoin d'être renforcée. Et on va prier pour les enfants qui sont malades à l'avant, mais si vous êtes aussi malades, saisissez-le pour vous aussi, ces paroles. Et avant de prier, louons simplement le Seigneur. Et j'aimerais que vous continuiez à louer le Seigneur alors que nous prions. C'est la seule chose que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire ? Louer. Qu'est-ce que tu dois faire ? Ok, did we understand our... Did we understand the task ? Vous avez compris l'alphabet ? Did you understood what you had to do ? La mission, vous avez compris la mission ? You just have to worship. Il suffit simplement de louer. Ok ? Et so we're gonna take that song, et on va prendre ce chant, Et on va louer le Seigneur. Et je prie que nous soyons renforcées. Et on va prier pour les malades. Ok. Let's just sing. Chantons. Chantons. Sing, 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 chantez, chantez Le mouvement de l'esprit est ici Sing, chantez, sing, chantez Et chantons ta gloire en étant ce lieu Here I am, le voici Here I am, le voici Le mouvement de l'esprit est ici Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Et on voit en lui Nous sentons ta gloire en étant ce lieu Et toujours son maintenant possible Everything's possible Le mouvement de l'esprit est ici Everything's possible Tout est possible Yahweh Sing it Chantez Yahweh Chantez ses prénoms Yahweh Papa Yahweh Yahweh Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Se manifestera Yahweh Laissez vos bras se lever Laissez vos bras se lever Laissez vos bras se lever Sing it Chantez Elohim Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Nou Chantez ses prénoms Chantez ses prénoms Yahweh Rachは Elohim Chantez ses prénoms Chantez Chantez ớgra Mes Chantez Sera Si tu l'adore, il se manifestera Si tu l'empêches, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Si tu l'adore, il se manifestera Si tu l'end 시, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifesteras Si tu le cherches, il se manifesteras Si tu le cherches, il se manifesteras Si tu l'adores, il se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Juste à capella, avec vos voix Si tu le cherches, il se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Encore, encore Si tu l'adores, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Yahvé se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Yahvé se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Yahweh se manifestera Chivet se manifestera Papa, il se manifestera Il se manifestera Yahweh se manifestera Envoie ta carison Il se manifestera Papa, il se manifestera Se manifestera Yahweh Se manifestera J'irai Se manifestera A toi Se manifestera Se manifestera Yahweh Se manifestera J'irai Se manifestera A toi Se manifestera Il se manifestera Yahweh Il se manifestera J'idée Il se manifestera Ta femme Il se manifestera Il se manifestera Il se manifestera Yahweh Il se manifestera J'idée Il se manifestera Ta femme Il se manifestera Se manifestera Comme une fois Yahweh Se manifestera J'irai Se manifestera Se manifestera Se manifestera Yahweh Se manifestera J'irai Se manifestera Rafa Se manifestera Tu manifesteras Nous relâchons cette puissance Nous la relâchant sur ses enfants Nous relâchons cette puissance sur les enfants En Jésus's name, au nom de Jésus Christ En Jésus's name, au nom de Jésus Christ En Jésus's name, au nom de Jésus Christ Who's here with a disease Any kind of disease where your body goes against you So like lupus Anybody here has some kind of disease where your body's actually fighting against you Est-ce que vous avez une maladie où en fait votre corps il est en train de se battre contre vous Auto-immune 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 disease Une maladie auto-immune Vous n'avez pas besoin de venir à l'avant, mais juste levez votre main Et puis les équipes de prière, allez vers les personnes qui lèvent la main Don't talk Ne parlez pas Just lay hands Be the body Mais juste imposez les mains Soyez le corps de Christ How great that art, how great you are Que tu es grand, que tu es grand Just gonna stop the music On va laisser la musique Just keys or violin Ou juste la paix ou du violon We build up our faith, we glorified God On renforce notre foi en glorifiant Dieu We believe who he is Nous croyons en qui il est And now he releases Et c'est à lui ensuite de relâcher He releases All those suffering from auto-immune diseases Toutes ces souffrances qui découlent de maladies auto-immunes In the name of Jesus Au nom de Jésus I take authority Je prends autorité The authority that Jesus gave me L'autorité que Jésus Christ nous a donnée And I reverse the curse Et je retourne la malédiction I reverse the curse Je la renverse I reverse the curse Je renverse la malédiction I reverse the curse Je la renverse In the name of Jesus Au nom de Jésus Christ Be healed Sois guéri In the name of Jesus Au nom de Jésus Christ Be healed Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Rafa 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 Au nom de Jésus 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 J'aimerais juste le laisser faire Quelqu'un ici avec une infection Quelqu'un ici avec une infection A la poitrine A la poitrine gauche Left breast La poitrine gauche In the name of Jesus In the name of Jesus Maladie infectieuse In the name of Jesus Au nom de Jésus 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 can we can we just stop one moment everything on va faire une pause juste maintenant I'm sorry je suis désolée shhh we just got distracted on a peut-être été distraits and it's never too late to come back et en fait il n'est jamais trop tard pour revenir so I'm gonna close alors on va terminer we got distracted on a été distraits but God is a merciful God mais Dieu est un Dieu de compassion et miséricorde que tu es grand how great thou art you are great tu es grand so Lord I'm sorry if we got distracted alors Seigneur je suis désolée si on a été distraits and just in the next five minutes mais juste dans les cinq prochaines minutes last five minutes ces dernières cinq minutes do what you want to do fais ce que toi tu désires accomplir ce que tu m'as dit que tu allais accomplir fais-le 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 Seigneur ce n'est pas moi ce n'est pas nous c'est toi qui as à l'accomplir tu as dit que tu guérirais combien que tu es grand how great you are que tu es grand alors mon cœur c'est à toi mon sauveur que tu es grand que tu es grand tu es plus grand que nos maladies tu es plus grand we're bigger than our situation we're bigger than our situation que tu es grand tu es grand now love sweet Jesus peaceful Jesus tout mon aide alors se lève un chant Dieu tout puissant softly and gently que tu es grand et tout mon aide disease is falling down as you're singing des maladies tombent au sol alors qu'on chante Dieu tout mon sang que tu es grand alors mon âme alors c'est l'air en chant que toute notre pensée soit fixée sur toi continue à chanter et je vais juste déproclamer les paroles and Jesus will come and touch you not me que Jésus personnellement vienne te toucher pas moi this afternoon no one will touch you just his hand personne ne te touchera cet après-midi que sa main c'est l'air en chant c'est l'air en chant c'est l'air en chant c'est l'air en chant Dieu tout puissant c'est ça Jésus tu es là le Dieu d'abraham le Dieu qui a de la puissance le Dieu qui est venu dans la chair et le Dieu qui a été crucifié et le Dieu qui est revenu à la vie viendra te toucher continue à chanter continue à chanter continue à chanter que la dépression nous quitte au nom de Jésus Christ des pensées qui sont saines au nom de Jésus Christ des pensées saines au nom de Jésus Christ alors que tu chantes la guérison opère c'est comme un échange tu le loues et il te donnera sa guérison juste chante le cancer est en train de disparaître des infections aux oreilles je vois quelqu'un qui perd ses cheveux ses cheveux il ne repousse plus mais tes cheveux ils recommencent à pousser et le diabète quelqu'un qui est en ligne tu ofs le diabète Juste chante, juste chante au nom de Jésus-Christ. Je relâche juste les paroles. Les corps mutilés sont en train d'être garés. Certains d'entre vous, vous avez mutilé votre propre corps. Mais ton corps est en train d'être garé. Les infections cessent au nom de Jésus-Christ, qui vont cesser. Au nom de Jésus-Christ. Chante, chante, chante. Il y a quelqu'un à qui il lui manque un doigt. Tu peux vivre avec. Mais Jésus va te guérir maintenant. Et reçois ce nouveau doigt. Reçois ton nouveau doigt. Reçois ces nouveaux organes. Reçois ces nouveaux organes. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ.